Et bien bonjour à tous et à tous c'est BF on se retrouve pour une nouvelle vidéo de composition d'attaque particulièrement sur du rush titan comment je suis monté titan avec du go wipe à base de sort de séisme et donc on va regarder ça tout de suite avec quelques gameplays que je vous ai sélectionné durant ce rush voilà après gameplay où j'étais champion 2 et puis on va voir je pense pas champion 1 je sais plus à quel moment je sais pas si c'est dans l'ordre on verra en tout cas quels sont les avantages du séisme premier avantage on fait on utilise une deuxième usine de sort ce qui permet d'attendre moins longtemps dans sa composition vu qu'en général c'est les sorts qui tient le plus longtemps quand on a tous les sorts à la file d'attente il faut attendre que tous les sorts soient faits puisque c'est ce qu'il y a de plus long après les héros et après bah après ça dépend de votre compo si vous mettez voilà beaucoup de golems effectivement là dans du si go wipe alors si golem c'est vachement bien parce que c'est passe partout mais on verra que l'inconvénient c'est que j'ai cramé énormément d'élixir noir avec du si golem et du coup après je suis passé avec du 3 golem toujours en wipe c'est à dire avec du pk et des sorciers donc après ça change la quantité de pk et de sorciers donc là sur du si go wipe on est sur 1 pk sur du 3 go wipe on va être sur du 4 pk pour ma part on peut le faire en 3 mais je pense que 4 pk c'est pas mal du tout j'ai fait aussi quelques essais à 5 pk sur une guerre de clan mais là je l'ai pas le gameplay donc c'est pas vraiment pas en parler on a bien vu que j'avais aussi un sort de saut que j'ai utilisé en sortie donc là il n'y a pas eu masse d'utilité dans ce cas là parce que en fait le séisme a fait une ouverture sur ce type de design très clair du début on avait deux gros compartiments on avait suffisamment de quoi prendre le 50% et l'ouverture sur le carrière central ce qui était important avec la direction des TDE alignés pour pas se faire dégouber par double TDE bien que on peut se permettre de se prendre des TDE de face lorsqu'on est à 6 ou 7 golems avec un peu moins je le déconseille vivement c'est très risqué surtout qu'il n'y a pas de sorte de gel dans cette composition alors après si vous compensez avec du gel 1 ou 2 gel on peut se permettre un peu plus aisément de se prendre de la TDE de face ensuite bah là il y a un golem qui est resté coincé désolé mais on va attendre qu'il se décoince on va voir aussi l'histoire du séisme bien sûr vous savez qu'il a possibilité de prendre sur du 6 cases et d'ouvrir les deux murs les deux rangées de murs qui sont entre eux qu'il y a au centre en fait deux bâtiments qui prennent trois cases et ça c'est très intéressant on verra ça en particulier sur le troisième gameplay où vraiment ça a une utilité bien plus que le saut dans ce cas là et je trouve que c'est bien il y a pas mal de cas de figure maintenant avec des designs qui sont pensés avec des compartiments très large justement pour essayer d'embrouiller un peu les gens avec les sorts de saut et piéger les directions qui font des compartiments en ailes ou en triangle et qui peuvent perturber et prendre la tête pour justement pas arriver au cœur et que le cœur lui pendant ce temps là target un peu comme une tour de mirador donc faire gaffe là encore une fois on a une belle max base on est toujours sur du cig wipe là coup de bol on a du sorcier sorcier sorcière en cdc donc ça se passe très bien avec le poison si on a du mollo j'ai envie de dire le meilleur des cas c'est quand le mollo va arriver assez tôt au niveau de la première rangée de murs pour pas que vous soyez en même temps tapé par des archix ou des tours de l'enfer surtout quand elles sont en solo parce qu'on verra que plus on monte en trophée plus les tours de l'enfer en solo sont présentes et cassent pas mal les pieds sur des compos terrestres donc voilà sur l'aérien je vais pas vous en parler parce que c'est pas le sujet et on verra ça éventuellement avec une vidéo spéciale dédiée à l'aérien mais là c'est pas le cas donc là ce qui est intéressant en plus bon bah c'est sur l'aérien c'est de voilà vous voyez on a en finale si on fait abstraction on a complètement pété son design et là le premier sort de saut j'ai envie de dire il y a des cas de figure aussi sûr qu'un caseric pourrait enfin plusieurs caseric préfèrent la faire et faire économiser du saut mais non moins si on veut avoir une composition polyvalente on sait pas sur quoi on va tomber donc dès qu'il y a du trophée il faut y aller il faut pouvoir attaquer n'importe quelle base qui nous tombe sous la main avec du trophée donc il faut une compo polyvalente même si parfois même si parfois le sort de saut peut être moins utile que dans sur certains villages sigo wipe c'est ce qu'il y a de mieux mais encore une fois comme je l'ai dit enfin ce qu'il y a de mieux c'est ce qu'il y a de très stable mais l'inconvénient c'est que ça consomme beaucoup en noir par contre si vous êtes familiarisé avec cette compo à base de 6 golems APK le reste en sorciaux en sosso et bien sûr des troubles de grattage avec un mix archer et serviteur il faut du coup c'est pratique de switcher de cette compo là avec une compo qui est la même en fait même base mais qui est avec des petites variantes en diminuant le nombre de golems donc du coup vous allez économiser du noir et vous pourrez refaire la caisse de noir quand vous faites l'occasion vous repartez sur du 6 le 3 golem go wipe classique est un petit peu plus fragile vis-à-vis des designs d'aujourd'hui on va regarder un petit peu les variantes il faudra veiller à ne pas trop trop espacer les gogos parce que parce que parce que parce que ils peuvent s'éparpiller pas vite des places on a besoin d'être très tanké quand même pour éviter surtout ces passages sur les TD solo si elles sont très centrées et qu'on a du mal à s'en débarrasser vite et c'est ce qu'on va voir maintenant dans ce cas là ce design d'ailleurs je crois même que Kawa l'a utilisé en def qui marche très bien apparemment en def regardez c'est très important parce qu'une fois je l'ai fail au niveau du placement du séisme là vous avez vu il a ouvert les deux compartiments et ça c'est fatidique si vous placez légèrement décalé ce séisme et que vous n'ouvrez que le deuxième compartiment qui va l'acheter mais pas le premier ça peut être une kata il y a moyen mais c'est très dur c'est pas simple le saut pourrait éventuellement taper les deux murs mais c'est très... enfin voilà c'est assez chaud patate et des fois vous savez il y a des comportements un petit peu aléatoires on verra que le saut fera pas exactement ce qu'on veut il y en a qui va sauter l'autre qui va taper dessus on sait pas pourquoi donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas fail ça il faut vite se débarrasser des TDE regardez comment vite il faut aller prendre cette TDE parce que sinon elle va faire trop mal s'il reste trop longtemps là on est sur du 3 go wipe donc c'est à dire 3 golem il faut pas qu'il se fasse éliminer les uns après les autres sinon on est foutu le roi il peut pas résister à la TDE solo il est coincé l'arène elle peut s'échapper pardon avec sa capacité qui lui permet de bah de se camoufler et du coup de ne plus être targeté du coup la TDE solo prend autre chose là en plus c'est deux TDE solo donc plus on va monter plus on va avoir la TDE solo là on est en champion 1 limite voilà en plus j'ai arrêté parce que je voulais économiser je sais pas aller trop je sais pas ce que je voulais économiser non plutôt l'arène peut-être un peu peut-être au cas où je passais en bouclier je crois que c'était peut-être enfin un truc et là petit bonus sur cette vidéo c'est la dernière taille regardez je suis à 4099 trophée pour aller chercher ce titan donc là il me faut un trophée donc là je vous ai un petit peu voilà zappé ce passage de la loupe parce que il a duré 3 plombes et tout ça pour trouver ça et puis je vous ai dit bah écoutez bah un champagne un trophée ça se fête on va voilà on va on va aller sur ce petit village qui est pas très costaud donc c'est pas compliqué de lui prendre au moins une étoile donc là bah là c'est du 3 go wipe toujours sismique dans un cas comme ça dans ce design qui est connu alors que ce soit un village qui est pas maxé comme celui-ci ou un village maxé c'est la même histoire d'ailleurs je l'ai fait tout à l'heure en live ceux qui regardent cette vidéo d'ailleurs en live l'ont vu ce village là ce design là qui est archi connu maintenant qu'on voit souvent on place le petit sismique ici donc voilà qui va faire une ouverture très grande qui va donner une conduction bien meilleure qu'un sort de saut donc c'est pas grave on a un ado de ressources mais la conduction va rester bonne et on a n'oubliez pas des pk qui font 4 pk qui fait que même si les golebs tournent ils pourront être targetés par le carré central c'est à dire avec les teslas avec les TDE sur les côtés pendant que les pk au moins un on espère pas rentrer et en général la reine elle passe toujours toujours par elle au centre parce qu'elle prend du temps à dégommer des trucs pendant que les autres avancent elle va pas tourner avec c'est très 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 rare que la reine aille tourner dans ce cas là ce qui peut se passer c'est que elle soit focus et qu'on a pas clean il y a pas eu ces trucs qui sont rentrés qui ont pas clean du coup la reine arrive pas à tout clean toute seule elle se fait dégomme mais sinon elle rentrera toujours et là avec un peu de réussite et un peu de voilà il y a tout qui va il y a suffisamment de choses qui rentrent pendant que derrière seulement les golems et avec un tout petit petit poignet de sorciers de chaque rangée bah suffit à tout clean sur les côtés vu que c'est un village qui est très espacé au niveau des dégâts cumulés du coup du coup du coup du coup du coup du coup forcément c'est la faiblesse de ce village une fois qu'il y a un golem avec 2-3 sorciers derrière qui se balade de chaque côté bah ça clean tout seul sans avoir besoin de renfort du coup les héros ils arrivent au middle du dernier côté droit et bah finissent avec très large alors là effectivement je crois qu'il n'y avait pas de château de clan il y avait des trucs donc le gars était assez affaibli on voit quand même que même dans un cas affaibli il y avait masse de troupes c'est à dire même avec pas tout ça même s'il avait une saren même s'il avait tout ce qu'il faut il aurait pris quand même cher peut-être pas à 100% mais il aurait quand même pris très cher donc voilà c'est une compo intéressante qu'on peut rusher avec on peut monter titan avec on peut monter avec avec des héros même qui ne sont pas à 40 il ne faut pas croire oui les héros 40 on regardera en GDC il y a plein de choses avec des héros 18 des héros 20 on peut faire plein de choses donc le go wipe sismique c'est bien ça vous fait travailler deux casernes ça vous fait des belles ouvertures avec une bonne conduction ça vous permet d'ouvrir des murs très élargis avec un moment de case et que ça permet sur certains designs de passer tout droit et il faut arriver à passer tout droit donc il y a de gros avantages à ça comparé aux trois sauts qui a aussi d'autres avantages mais voilà écoutez on en reviendra peut-être si on refait une vidéo avec quelques gameplay trois sauts pour expliquer un petit peu les avantages de trois sauts mais là ça sera un peu long et sans gameplay c'est moins intéressant j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit pouce bleu si vous avez la main verte elle sera bleue et moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos ciao 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 ciao